Bonsoir et bienvenue pour ce nouveau tirage. J'espère que vous avez fait un bilan sympathique de ce qui s'est passé cette semaine en comparaison de la carte qui vous a été suggérée par le dernier tirage qui se trouvait à Palavas-les-Flots. Louis dit qu'est-ce qu'il fait, oui. Il a un peu. Alors, aujourd'hui, pour nos amis béliers, le tirage de la semaine, le pendu. Le pendu. Alors, pour les béliers, on suggérera certainement du calme. On va leur suggérer aussi de regarder les choses autrement, bien entendu. Peut-être qu'il y a des questions plus personnelles qui se posent. Alors, pourquoi pas regarder un petit peu sa généalogie. S'il y a des problèmes d'ordre plutôt familiaux, eh bien, le pendu nous rappelle qu'on a dans nos racines peut-être des solutions qui peuvent apporter des réponses. En tout cas, pour les béliers qui sont naturellement assez actifs, eh bien, on peut leur suggérer de faire une pause tranquillement et de se dépendre comme ils veulent puisque si l'on regarde avec précision le pied, à tout moment, le pendu peut se dépendre. Voilà. Et puis, si le doute subsiste, eh bien, il y a sûrement des choses cachées. C'est ce qu'indiquent les mains du pendu. Donc, cherchez ce qui est caché pour vous libérer de cette semaine qui vient et que vous la passiez la plus souriante possible comme vous le voyez avec la tête du pendu. En ce qui concerne les natifs du taureau. Alors, les taureaux, cette semaine, le jugement. Alors, c'est dans l'air du temps puisque nous sommes en 2020. Donc, c'est 20-20. Vous tirez encore le 20. Alors, les taureaux qui aiment bien manger, peut-être que ça signifie qu'il faut boire du vin. Mais avec, évidemment, modération. En tout cas, le jugement, c'est une carte quand même qui indique soit que l'on est en train de renaître et ça veut dire que vous avez écouté les conseils de la semaine dernière et que cette semaine, elle est toute nouvelle et que, un petit peu comme le papillon, vous sortez de votre chrysalide. Ou alors, c'est que vous n'avez pas vraiment compris la leçon et que vous avez du mal à vous transformer. Et du coup, l'archange qui est au-dessus, il a plutôt tendance, passez-moi l'expression, à vous souffler dans les bronches plutôt que à vous féliciter. Alors, où est-ce que vous en êtes, amis taureaux ? On vous félicite parce que vous avez travaillé sur vous ? Vous renaissez ? Ou bien, est-ce que vous vous êtes laissé aller ? Comme c'est un petit peu quand même la caractéristique du signe des taureaux, d'être un peu dans la farniette. Mais tous les taureaux ne sont pas dans la farniette. Alors, vous vous situez où ? Pour les gémeaux. Alors, pour les gémeaux, cette semaine... Les gémeaux, les gémeaux, les gémeaux. Pour les gémeaux, cette semaine, le chariot. Que d'aventure. Que d'aventure. Pour des jeunes, se payer une, deux chevaux, rien de tel. Donc, on peut imaginer que vous allez avoir une semaine active, une semaine de réussite aussi, parce que le chariot, c'est ça, c'est pas un chariot en fait. Si c'était un chariot, il aurait quatre roues. Là, s'il a deux roues, c'est que c'est un char. Et c'est un petit peu comme les empereurs romains qui passent sous l'arc de triomphe. Eh bien, pour les gémeaux, la semaine prochaine, c'est la réussite, c'est le triomphe. Alors, n'en faites pas trop non plus, parce que sinon, vos roues pourraient rester un petit peu embourbées. Lâchez-vous quand même. Ayez confiance, le chariot ne tient pas ses rênes, donc vous pouvez y aller. Mais attention quand même à rester droit sur le chemin et de ne pas dévier pour que les roues restent un petit peu ensablées. Voilà. Mais sinon, pour les gémeaux, une bonne semaine, en tout cas, qui se profile. Vous risquez de récolter ce que vous avez semé cette semaine passée. Pour les cancers, les natifs de juillet, les cancers, alors, la tempérance, ou plus exactement tempérance, eh bien, quoi de mieux que pour les cancers qui sont naturels, calmes, tranquilles, sereins, de rester sur cette longueur d'onde et puis de faire une semaine prochaine tranquille, de laisser couler les choses, de ne pas se prendre la tête. Alors, on vit dans une période un peu difficile. C'est vrai qu'entre les élections, entre le virus, on est un petit peu parfois débordé par tout ça. Eh bien, c'est une semaine pour les cancers à faire un peu le recul, de s'élever comme un ange, de prendre du recul, peut-être de se connecter avec le monde, justement, invisible pour ne pas tomber trop dans la matière et se faire engluer. Donc, une belle semaine pour les cancers. Élevez-vous, amis cancers, ne restez pas dans la matière, profitez un petit peu d'un moment de repos. Nous arrivons aux natifs du lion. Alors, pour les lions, la carte s'est retournée d'elle-même, donc j'en tire partie. C'est l'impératrice. C'est toujours l'impératrice qui tombe, j'ai remarqué, en tout cas avec vous. Alors, l'impératrice, pour la semaine qui vient, elle nous indique qu'avec les lions, il va falloir se libérer encore plus, il va falloir rayonner. Donc, profitez-en, ce n'est pas tous les jours que je propose aux lions de rayonner, parce que quelquefois, qui dit lion, dit un peu l'ego. Et on a un peu cette tendance de vouloir trop en faire. Voilà, avec cette arcane, n'hésitez pas, amis lions, à vous lâcher. L'impératrice relâche ses cheveux, relâchez-vous. C'est quand même une personne qui est prise de liberté. C'est quelqu'un qui a réussi, c'est une impératrice. Donc, la semaine prochaine, vous allez réussir, c'est certain. Il n'y a aucun problème. Voilà, peut-être qu'il faudra un peu écrire, peut-être qu'il faudra un peu réfléchir pour les lions. Mais sinon, ça risque d'être, là aussi, une bonne semaine. Pour les natifs de la Vierge. Ah, la Vierge. Les natifs de la Vierge. Le conseil. Le pendu. Donc, une deuxième fois, un conseil. Bon, pour les Vierges qui sont naturellement enclin ou encline, je ne sais pas comment on dit, à être calme. Eh bien, là aussi, il faudra rester calme. Alors, c'est vrai que le problème des Vierges, c'est peut-être un peu ce mental avec la planète Mercure qui fait que ça tourne beaucoup. Et on a l'impression qu'on vous met la tête à l'envers. C'est-à-dire qu'à force de mouliner tout le temps, amis du signe de la Vierge, on vous propose de vous recalibrer différemment. C'est un petit peu comme un sablier. Si on remettait les compteurs à zéro, je vois pour vous une semaine sablier, une semaine à lâcher un peu prise sur le mental et à regarder les choses autrement. Pour les natifs de la balance, la balance, la balance, la balance, qu'est-ce que ça balance ? Ça balance l'amoureux. Eh bien, très très bien. La balance, une planète qui a comme caractéristique et comme maître Vénus, eh bien, l'amour. L'amour, bon, moi, je crois que c'est l'amour et eux. Il ne faut pas trop se prendre la tête. La balance, elle hésite, alors si c'est la carte 6, ça va être encore beaucoup d'hésitation. N'hésitez pas, foncez. L'amour, pas plus, pas moins. L'amour, l'amour de tout, pas forcément l'amour des gens. Peut-être l'amour du miel, peut-être l'amour du dessin, peut-être l'amour de votre travail. Laissez tomber, soyez heureux. Et puis, pensez aussi qu'il y a quand même un petit cupidon au-dessus qui vous rappelle qu'il y a des présences invisibles. Il y a un monde qui nous relie. C'est pour ça que je suis là d'ailleurs aujourd'hui pour me relier. Et vous présentez ce tirage, donc les balances. Reliez-vous avec le divin et puis pensez à l'amour. Voilà, pas plus, pas moins. Pour les scorpions. Pour les scorpions. L'impératrice. C'est maintenant monnaie courante qu'on tire deux fois la même carte dans les tirages. Alors, l'impératrice pour les scorpions. Les scorpions sont quand même d'un naturel plutôt introverti, plutôt à chercher ce qui est caché. Et là, l'impératrice, eh bien, on a l'impression qu'elle s'ouvre, qu'elle nous propose de nous ouvrir, en tout cas pour les scorpions. Alors, ne restez pas trop dans votre psychologie, domaine que vous affectionnez, la psychologie pour vous connaître, la psychologie pour connaître les autres. L'impératrice, elle suggère beaucoup plus une ouverture. Elle suggère beaucoup plus de réfléchir et pas de calculer, pas d'être trop dans le diagnostic, dans la recherche, dans l'étude précise. Elle pense tout simplement. Alors, pensez simplement à Miss Scorpion. Soyez ouvert. Regardez les tout deux bleus vêtus. Donc, c'est quand même une couleur d'ouverture. Donc, sortez un peu peut-être la question aussi que vous vous posez. Que dois-je faire ? Eh bien, sortez. Montrez-vous. N'hésitez pas. Ce n'est pas votre domaine de prédilection de vous montrer. Il faudra peut-être quand même, à un moment donné, d'une façon ou d'une autre, sortir et vous faire voir. Et après tout, on aimerait bien profiter de vos connaissances. Ah, les sagittaires. Les sagittaires. Les sagittaires, qu'est-ce qu'on leur propose ? Alors, je vais voir un peu les cartes parce qu'ils vont dire qu'on tire tout le temps la même sur celle-là. Ah, le pape. Alors, le pape, pour un sagittaire, c'est super parce que le sagittaire, ça correspond à la maison neuve liée à la religion. Alors, tirer le pape, c'est une bonne semaine qui se profile. Tous les tarologues vous diront, le pape, vous êtes béni, il n'y a aucun problème. Eh bien, profitez-en. Alors, c'est aussi le pape qui enseigne. Alors, peut-être que vous allez trouver des personnes à enseigner, peut-être des choses à leur dire. Soit c'est vous qui recevrez l'enseignement en tant que sagittaire, soit c'est vous qui allez transmettre des connaissances. Au pire, si vous êtes ennuyé en tant que sagittaire, vous savez que vous avez l'homme de l'art, le pape représente l'expert. Alors, pensez-y, il est toujours là pour vous aider. Donc, ça peut être un notaire, comme ça peut être un médecin. Donc, ne restez pas dans le doute, consultez celui qui a les connaissances. Nous arrivons au signe du capricorne. Alors, ce premier signe d'hiver, le capricorne. Le capricorne, le pape. Heureusement que je les ai mélangés. Deux signes qui suivent, deux fois le pape. Le pape, qu'est-ce qu'il nous enseigne pour les capricornes ? Eh bien, de sortir. Parce que, sur l'image, on voit trois personnages. Donc, le capricorne a plutôt tendance à être tranquille, à aimer la solitude. Peut-être que c'est aussi un cliché. À force de le dire, on va finir par le croire. Mais, quand on regarde un capricorne, dans sa caractéristique générale, il n'aime pas véritablement s'ouvrir. C'est-à-dire, c'est quelqu'un qui est plutôt intérieur, qui aime beaucoup la solitude. Et le pape, eh bien, il vous demande de faire un effort. Il demande de vous ouvrir, soit pour parler, soit pour enseigner. Vous êtes en haut du zodiaque, vous avez beaucoup de connaissances. Donc, les amis du signe du capricorne, lâchez-vous, donnez vos connaissances, transmettez. Et faites partager un peu votre savoir. Et surtout, ouvrez-vous. N'hésitez pas à rencontrer des personnes. Alors, nous arrivons au signe du verso. L'avant-dernier signe du zodiaque. J'ai fait tomber une carte. Eh bien, voilà, le chariot. Donc, le chariot, il nous indique que les versos, comme le signe précédent qui avait tiré cette carte, eh bien, c'est une semaine dynamique. Ça va être un peu la suite de la semaine passée où il y avait le mat. Donc, les versos avec le mat avaient déjà beaucoup bougé. Là, avec le chariot, ça va être encore une semaine d'action. Mais, je dirais avec un peu une récompense, parce que si le mat a bien été utilisé, les versos, ils vont pouvoir recevoir les bénéfices de tout ce qui leur a été fait par la semaine passée avec le mat. Le chariot, c'est la victoire. Le chariot, c'est aussi l'astrologie, puisque, comme je le disais tout à l'heure, un char, ça a deux roues. Donc là, ça serait un char. Vu qu'il s'appelle le chariot, c'est forcément autre chose. Et autre chose, c'est sûrement la constellation du chariot, avec le dé à douze étoiles, donc une carte d'astrologie. Est-ce que les versos doivent consulter un astrologue ? Est-ce que les versos doivent se lancer dans l'astrologie ? C'est vrai que le signe est en adéquation avec la carte. Mais, vous avez quand même beaucoup d'autres possibilités, ne serait-ce que de sortir, de bouger et de faire peut-être un peu la fête. Pour les natifs du poisson, pour les natifs des poissons, les poissons, le conseil de la semaine. Tempérance, et bien voilà, nous aurons donc tiré plusieurs fois la même carte. Sauf que pour les poissons, les poissons, c'est mettre de l'eau dans son vin. C'est-à-dire que si, en ce moment, c'est votre anniversaire, j'en profite pour vous souhaiter un bon anniversaire, amis poissons. C'est aussi pour dire, peut-être qu'il faudrait un peu tempérer. Tempérer, je ne sais pas, c'est vous qui connaissez votre vie. Il y a sûrement des excès. Donc, on vous demande de mettre de l'eau dans votre vin, de vous équilibrer, d'être plus en harmonie, plus en phase. Ce n'est peut-être pas votre style d'être disharmonieux, mais c'est aussi votre style d'être un petit peu trop éparpillé, un peu trop large. Vous ne savez plus trop où vous en êtes. Donc, l'idée, c'est de vous recentrer. Dans cette carte, il y a autant de rouge qu'il y a de bleu. C'est donc l'équilibre le plus absolu qui vous est demandé de rechercher, tout en conservant votre habituelle prédestination, votre habituelle passion pour tout ce qui va être caché, pour tout ce qui va être dans la spiritualité. Les poissons correspondent à la maison 12, celle donc de la spiritualité. Quoi de mieux que de tirer tempérance. Un ange magnifique, le plus grand ange du jeu, avec un pied couleur violet, symbole donc de la liaison avec le spirituel. Donc du spirituel, mais quand même en gardant l'équilibre et les pieds sur terre. Donc, voilà, le tirage est terminé. Il reprend à peu près les mêmes choses que la semaine dernière. C'est-à-dire que les cartes sont différentes, mais le prince reste le même. On a tiré plusieurs fois la même carte pour des mêmes signes deux fois à chaque fois. Donc, c'est intéressant parce qu'on a l'impression qu'il n'y a pas de hasard. Il y a toujours une sorte de connexion pour faire un tirage identique pour deux signes différents. Donc, à vous d'interpréter. Peut-être que les deux signes qui sont calibrés par la même carte correspondent à votre signe et en même temps votre ascendant ou votre signe et votre lune ou bien votre ascendant et votre lune. Au choix, il y a peut-être un travail à faire de recherche. Peut-être que pour la semaine prochaine, vous pourriez dépasser la simple et seule analyse de votre signe avec une carte. Peut-être que vous pourriez y adjoindre votre ascendant. Vous auriez comme ça deux conseils qui vous seraient donnés pour affiner un petit peu votre chemin de la semaine prochaine. En tout cas, j'espère que ce tirage vous a plu. Si c'est le cas, vous le savez, pouce bleu, abonnement. On n'en parle autour de soi aux personnes qui sont des vrais, qui pourront vraiment travailler avec nous en bonne simile. D'ici là, bonne semaine et avancez bien sur votre chemin. Sous-titrage ST' 501